Je connais beaucoup moins le sujet que Jean-Michel et que Jeannot, mais je suis divisé sur un seul point. Je ne pense pas que Noël Legrette l'a fait par... Après, Jean-Michel avait un argument sur les 30 présidents district. Je ne pense pas qu'il l'ait fait par volonté politique. Je pense qu'il l'a fait surtout par fierté de se dire qu'il faut qu'on aille coûte que coûte finir cette Coupe de France, au moins par image, la disputer et qu'il faut qu'on la fasse. En revanche, moi, ça m'intrigue et ça me met en colère. Ça m'attrice. J'ai joué au football et je joue encore au foot et j'ai joué en amateur. Ça m'attrice de se dire qu'il y a des joueurs qui ne pourront pas aller s'entraîner et qu'on ne pense pas à eux, qu'on ne pense pas au fait qu'il y a un couvre-feu, qu'on ne pense pas que ces joueurs-là ne peuvent pas avoir des terrains pour s'entraîner parce que c'est les gamins qui ont ces terrains avant 18h et qu'on va les mettre à l'abattoir. Ils vont se prendre des raclées contre des équipes qui seront semi-pros en Régional 1, en Régional 2 et ça va être n'importe quoi. Et ces joueurs-là, on les oublie et je pense vraiment qu'on aurait dû, cette saison, annuler la Coupe de France. Je pense qu'on n'aurait pas dû la disputer. Je pense que ça aurait permis aussi, entièrement, je pense que ça aurait permis d'avoir un vrai équilibre parce que cette décision-là, à moitié, je vois mon compte Twitter depuis tout à l'heure, je vois toutes les réactions de dirigeants du football amateur, je vois les réactions de présidents qui se disent « En fait, vous vous foutez de notre gueule. Vous vous foutez de notre gueule. » Parce que pour les clubs de Ligue 1, ça va être assez simple. Ils s'entraînent, ils vont les jouer. Les clubs de Ligue 2, c'est assez simple, ils s'entraînent, ils vont jouer. Les clubs de National, ils vont s'entraîner, ils vont jouer. C'est la même chose. En revanche, les amateurs, je ne suis pas sûr que se dire que sur un match, jouer un seul match pour toute la fin d'année, ça puisse leur donner du bonheur, Jean-Louis, et ça puisse leur faire plaisir. Un seul match. Si tu réautorises... En revanche, Jean-Louis, je change un point. Si tu donnes des attestations afin d'autoriser les entraînements pour les joueurs amateurs, pour moi, ça change la donne. Parce qu'avoir des entraînements, oublier le quotidien, oublier les problèmes, et pouvoir s'entraîner, et pouvoir avoir cette équité de battre une équipe, et au moins d'avoir la capacité de s'entraîner, et de se dire j'ai quelques jours de foot dans mes jambes, etc., et que je peux prétendre à un exploit encore, là, ça change tout.